Donc, les enfants, les filles, plusieurs générations de cette dame, elles sont de vraies femmes. Mais jamais la préférée d'un homme. Un homme va sortir avec elle. Mais il va y avoir un autre qui va valier pour la laisser. Les descendants sont de belles femmes. Elles ne rentrent pas dans le mariage à cause d'une condamnation, à cause d'une malédiction. La Bible dit, le salut est arrivé. La puissance de notre Dieu est arrivée. Parce qu'il a été vécu. L'accusateur de nos frères, c'est pour créer des condamnations. Satan joue la nuit. Je te dis que si aujourd'hui il y a des gens qui sont bloqués dans ta vie, il y a des condamnations derrière. Mais elles seront levées, elles sont levées au même jugeux. Il y a des condamnations. Il y a des familles qui sont condamnées. Il y a toujours un fou dans la famille. Toujours un fou. Les condamnations s'appellent aussi des malédictions. Il y a des condamnations. Quand vous lisez Deuteronome 28, on en cite un peu. D'accord, Deuteronome 27. Cite les 11, ça dépend des versions, mais sinon c'est 11 raisons pour lesquelles on condamne. Il y a 11 raisons. Parce qu'on ne peut pas vous donner pour n'importe quoi. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Après cela maintenant. Alléluia. Il faut commencer par la situation où il y a des condamnations. Il dit qu'il ne faut pas que tu déplaceras. On dit que maudit soit celui qui fait ça. Et puis le peuple dit Amen. Ca veut dire ici 11 raisons pour lesquelles une malédiction va venir. Non, 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 non. Nous ménébrons les gens. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bon, on dit soit un homme qui fait une statue, une image taille. Ca c'est une cause de malédiction. Etc. Bref. Mais là, ça c'est la cause. Nous ménébrons les gens. Maintenant, il y a la conséquence. Nous ménébrons les gens. Là, elles sont signées en déterronome chapitre 20, verset 14. Mais nous ménébrons les gens. 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 Il y a des malédictions qui disent que tu vas tourner en rond. Nous ménébrons les gens. Nous ménébrons les gens. C'est-à-dire, si toi, ou ton parent, ou ton parent, ou ta part respecté, une de ses onze conditions, vous aviez désobéi à une de ses onze causes de malédiction, à une de ses onze causes, une des choses décrites au verset 14 jusqu'à la fin peut vous arriver ne pas manger à l'action tu travailles ou tu manges pas, tu cours il y a l'abaissement les ennemis vont venir contre toi, ils vont te faire la terre, le pédère, la fréquentière souffle de malédiction Esaïe 24 verset 6 ou 16 Esaïe 24 verset 6 Espoiré ensemble Donnez-moi, amen à Jésus Il a dit quoi, lisons ensemble C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leur cri C'est pourquoi les habitants du pays sont consommés et il n'en reste qu'un petit nombre Écoutez, il n'y a pas un pays sur la terre sur lequel il n'y a pas de malédiction Les blaux, noirs, chelous Les Indiens d'Amérique Quand l'Occident est arrivé d'abord, ils ont eu des maladies Jusqu'à aujourd'hui, ils sont sous la condamnation Ils sont dans l'alcool Ils sont Ils ont la malédiction comme numéro 7 Il y a douze bénédictions Il y a douze formes de malédictions La vie Il y a douze formes de bénédictions Douze formes de malédictions Est-ce qu'on est ensemble ? Eux, ils ont l'argent Mais Ils n'ont pas la numéro 5 qui dit Tu seras pour Dieu le peuple saint Donc, on parle à Cécilie Tous les peuples veulent que tu as appelé du nom de l'Eternel C'est une bénédiction de vivre la sainteté De prêtre Dieu Un peuple où les gens ne croient pas Les enfants qui ne sont pas en vie de croire un Dieu C'est une condamnation Ils ont incretus d'être enfermés à l'évangile. Hallelujah. Mais moi, je ne peux plus parler de malédiction. Je vais te prêcher la bénédiction. Et je viens te dire que tu es bénédiction. Je viens te dire que ta famille, tes parents souffrent de la pauvreté à cause d'une malédiction. Et que toi, Dieu t'a choisi pour annuler ça. Je suis venu vous expliquer que prêcher la justice, c'est faire la sorte que nos parents, nos familles, nos pays s'entendent des malédictions. Si la France, le roi, n'est pas béni, les occidentaux vont rester incrédules à l'évangile de Jésus. Parce qu'ils sont comme sur une malédiction de rejeter Dieu. Oui, quelqu'un qui rejette Dieu, c'est que les plus grandes malédictions. Parce que cette malédiction qui nous pondera pour l'éternité. A quoi ça sert de bâtir de grand, grand ciel et des immeubles ? De fabriquer des savions. Si la plupart des habitants passeront l'éternité dans l'affaire. Non, il n'y a pas l'Europe. Il y a quelque chose de terrible qui est sur ces continents. Et il y a de la compassion. Mais regardez, pourquoi je dis cela ? Parce que même quand les Africains vont l'Europe pour évangéliser, ils ne prêchent pas la justice. Parce qu'on va essayer de toucher les Béninois de Paris. Mon saluteur que je soutiens, il voit où est-ce que l'injustice de l'ennemi, la pécheur, c'était elle. Et son désir, c'est que toutes les nations reçoivent qu'il n'y a plus de condamnation. J'adore la condamnation. J'adore la condamnation. J'adore la condamnation. Je vais vous montrer que c'est pourquoi le chrétien ne veut pas une bénédiction pour l'Europe. Aujourd'hui, c'est pour moi. Oui, Donald, tu n'en veux pas. Parce qu'on les envies. On est admiratif devant leur réussite. Et vous voyez, Donald, tu n'en veux pas. Et Donald, tu n'en veux pas. C'est ce qu'on appelle un chrétien qui est un seul sans saveur. Et le mal au prévoïs. C'est le mal au prévoïs. Et le chrétien qui est un chrétien qui ne devient plus de source de bénédiction. Et c'est le seul qui donne ton ato. C'est ce que tu as donné. Au nom que tu ouvres nos yeux pour comprendre ce que le Lord dit à vous. Amen. 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 Alors, il faut comprendre pourquoi Dieu dit à bras. Mais pourquoi Dieu dit à bras ? Parce que l'invite de la malédiction, nous donnons les cléons. Ce sont les bénédictions. C'est pourquoi, hier, quand j'ai commencé mes propos, je pensais par Péli Bouillemont. Il y a des raisons. 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 C'est très, très puissant. Et si, et si, et dessous, je me suis rendu compte que ça fait partie de ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Il y a des raisons. 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 ça va être très, 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 très grandir. Elles ne sont plus à dire qu'elle ne soit plus condamnée. D'abord, on doit quand même se faire aller à la bonne nouvelle. Il faut venir. Il y a des raisons. Vous savez, quand je dis comme ça, tout simplement que l'église a mal compris la bénédiction et la malédiction, qu'elle a mal compris la malédiction. Donc à dire qu'elle est là, qu'elle vous a dit qu'elle nous a conduit à la bonne nouvelle. Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia Je suis béni Je suis béni Je suis béni Amen Alléluia Donc une malédiction Cri de problèmes et cri de mauvaise chance Une malédiction Nous nous demandons à échouer Nous nous demandons à échouer C'est ça la malédiction Même si tu fais des efforts La malédiction va tout de suite Il y a tous les bénédictions Non, non, non Il y a une bénédiction qui dit Tu seras béni dans la ville Tu seras béni dans les chans Ça c'est la première Quelqu'un qui a la bénédiction numéro 1 Il parle, il fait Il travaille dans la ville Ça marche Il travaille au champ Ça marche Je te béni Tu es béni de la bénédiction Dans la ville Comme au champ Tu es béni Non, non La deuxième bénédiction Elle dit Le fruit de tes entrailles Le fruit de tes entrailles Le fruit de ton sol Le fruit de ta jupeau L'importance de ton gros Et de ton menu médaille Les porteurs de ton gros Et de ton menu médaille Toutes ces choses seront béni Ça c'est la bénédiction numéro 2 De cette bénédiction Je donne l'enfant La bénédiction numéro 2 concerne les grâces du mariage La bénédiction numéro 2 Je me regardais chez toi L'enfant de nos entrailles Quelqu'un qui a la bénédiction numéro 2 Le fruit de son sol De son troupeau T'as vu des entreprises Vous êtes béni de la vie de l'enfant La troisième bénédiction Elle dit ceci Que tu ne vas pas manquer à manger Alléluia Il y a tous bénédictions Il y a des gens sur la terre Ils ont croix Et puis ils ont beaucoup de malédictions Et chacun dans le chat A au moins une ou deux bénédictions dans sa vie Et puis le reste C'est la bénédiction numéro 2 Nous tomberons Mais en Jésus Nous avons Et le moyen d'avoir les 12 en liberté Je vais te rendre ça Mais je déclare Quand ta corbeille et ta vie sont bénis Nous gardons moi Et nous gardons moi Là on voit tes enfants Même si vous n'avez pas La bénédiction numéro 4 Dans le numéro 4 Tu seras béni à ton arrivée Tu seras béni à ton départ Selon qui a ça Il a une grâce D'achever ce qui commence Dieu arrive à la terre Qui a fait Et il commence à faire grâce Il a une grâce Passera les numéro 4 Quand quelqu'un parle en numéro 4 Quand il commence du progrès Mais il n'a jamais fait C'est l'un contrat de la personne de l'aurocard, c'est l'innascer romain. Ce n'est pas la personne de l'aurocard, il a des idées. Il n'est pas dans l'aurocard. 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 Quand tu veux faire quelque chose, je périte ton arrivée. Je périte le préparer. Mais si ça va tuer ta part, peut-être que tu vas la libre de toi. Tu manges toujours à ta frère. Quand tu veux manger, tu manges. C'est ta corbeille et ta huche. Mais si tu n'as pas la 4, tu n'arrives pas à réussir quelque chose. C'est la corde de mon soi. Je veux vous rééduire notre servant de Dieu. Et je suis venu ici à revoir dans le sou. Vous déclarez la 4e bédigeante de toutes les missions au fond de vos cinqers. À côté de ce programme, tu as dit de la série à la chèque. À la dernière partie de votre magnifique, à la dernière partie de l'aurocard, cette fin de l'aurocard, à la fin du temps de l'aurocard, la cinquième bénédiction a fait ton travail. Les ennemis viendront contre toi par un chemin et ils vont s'enfuir par 7 chemins. Alors je vais vous montrer, je vais vous montrer. Quelqu'un a la permission numéro 5 mais notre donna n'a pas fait à Tonga. Si Dieu a la béné de la 5e ministre, nous n'avons pas de la fête. Tu ne peux pas le faire. Ma ou d'aoum fait à Tonga si l'on le dit. Peut-être qu'il n'a pas la numéro 3. Et si l'on le dit à Tonga, sa vie n'a pas à manger. Et donc l'on le dit, mais si tu veux, tu as la guerre. Bon nous l'a qu'à toi, l'on le dit. En Afrique, il se dit, nous n'avons pas eu le métodosire. Vous avez un pays comme l'Ethiopie. Mais ils n'ont pas l'éthiopiste, ils ont souvent des problèmes de familles, ils n'ont pas la bénédiction numéro 3, ils n'ont pas la bénédiction numéro 7, c'est le seul pays africain. La nation européenne n'arrivera pas, mais ils n'ont pas à manger. Ils n'ont pas la bénédiction, 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 ils n'ont pas la bénédiction. L'Italie a fui, l'Italie a fait la bénédiction. Quand les Américains sont arrivés à Somalie, les Somaliens ont fait fuir les Américains. Ils n'ont pas la bénédiction, ils n'ont pas la bénédiction, ils n'ont pas la bénédiction, ils n'ont pas la bénédiction. Ils n'ont pas la bénédiction, ils n'ont pas la bénédiction, ils n'ont pas la bénédiction. Ils n'ont pas la bénédiction, ils n'ont pas la bénédiction, ils n'ont pas la bénédiction, ils n'ont pas la bénédiction. Ils n'ont pas la bénédiction, ils n'ont pas la bénédiction, ils n'ont pas la bénédiction, ils n'ont pas la bénédiction. On est à la planification de protéger les maladies Parce que les microbes sont désébés Leur des centaines de vie traque contre toi Seigneur a prédit le Seigneur Nous donnavons un acte de la tour L'heure a forgé contre toi, retour contre eux Je crois que tu es venu de la Seigneur Je crois que tu es venu de la Seigneur Je ne suis pas venu de la Seigneur La sixième bénédiction L'Éternel ordonnera la bénédiction de ta victoire Dans toutes les entreprises On appelle ça l'alliance des bénédictions C'est ce qui est assuré la vie de Joseph Quand Dieu ordonne à la bénédiction de ta compagnie Comment tu cherches pas être béni Quand tu marches à la bénédiction de ton bénédiction La bénédiction est avec toi On appelle Joseph à l'esclavage Dans l'esclavage, la bénédiction de ta victoire Quel que soit ce que tu connaitras On a oublié à la bénédiction de la bénédiction de ta victoire On a oublié à la bénédiction de ta victoire On a oublié à la bénédiction de ta victoire On a oublié à la bénédiction de ta victoire Il y a beaucoup de gens qui marchent sur la grève de Dieu Le Décré non Quelque du Décré non? Nous, c'est la bénédiction de la bénédiction de ta victoire Neutième Le Dénédiction La numéro 9, elle dit, les bières, tu vas te remplir, tu seras saturé les bières. Les bières te combleront de bières. Le fruit de ton poupe va se multiplier. Ça c'est la bénédiction de la modification, de la prospérité, de la richesse, de nos soutenus. La numéro 10, moi j'aime ça. On apprend ça à la bénédiction du ciel ouvert. Je ne peux pas dire que le ciel soit ouvert. Je ne peux pas dire que le ciel soit ouvert. Je ne peux pas dire que le ciel soit ouvert. Je ne peux pas dire que le ciel soit ouvert. Je ne peux pas dire que le ciel soit ouvert. Je ne peux pas dire que le ciel soit ouvert. La numéro 11, il a dit, tu prêteras une nation. Et tu ne la prêteras pas. Ça c'est la bénédiction de la violence. Ça c'est que nous l'ont capable de parcourir les nations. Et nous sommes à l'octobre, tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'en prêteras. Un point, avance. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. Je ne peux pas dire que le ciel soit ouvert. Joseph avait la douzième bénédiction chez son papa. Il était le 11e enfant. Il était le préféré. Il l'a mis chez Potiphar. Il est devenu à la tête. On l'a mis en prison. Il est devenu à la tête de la prison. On l'a envoyé chez Farahaw. Il est parti à la tête. Quand quelqu'un a la bénédiction douce. Tu peux t'entendre de l'enfoncer. Et tu n'auras rien à l'avenir de l'enfoncer. Ainsi que l'octique de l'octobre. On l'a envoyé chez Farahaw. Il est parti à la tête. Quand quelqu'un a la bénédiction douce. Tu peux t'entendre de l'enfoncer. Tu peux t'entendre de l'enfoncer. Je suis venu. On l'a envoyé chez Farahaw. Je suis venu. Au nom de Jésus. Viens avec moi. Je suis venu. Madame et frères. J'ai cité 12 bénédictions. Oui oui. C'est les 12 grandes. Dans la ville, vous allez voir beaucoup d'autres bénédictions. Vous pouvez rattacher chacune d'entre elles à l'une de ces 12. L'homme, il n'a pas besoin d'entre elles à l'une de ces 12. Dieu te donnera la porte de tes ennemis. C'est rattaché à la bénédiction 5. Dieu dit à Jacob. Je te donne la rosée du ciel. On l'a envoyé à la bénédiction 10. Et nous, vous retenez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 12 grandes bénédictions. Donnage par vous. Oui oui oui. Dachoukéden. Voilà ce que l'avis nous dit. Hébrezien chapitre 1 verset 3. C'est la raison pour laquelle Christ est celui qui nous justifie. Pour faire taire des condamnations de pauvreté, de misère, qui fatiguent nos vies et nos parents. Nous et là ces où vous nous êtes dans nous. Éli, où vous béniez à ton, à ton. Et racontons-nous nos vies et nous aussi. Le donneau, le b ABB. Nousons ensemble de vous et à l'autre. Pénészine chapitre 1 verset 3. Pénészine chapitre 2 verset 3. « Béni soit Dieu, le Père, l'enseigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans une lieu céleste en Christ. » Attends, est-ce que vous êtes bien ? Bénière de Dieu. La deuxième partie de l'université, Dieu nous a béni de combien de soins de bénédiction ? On lui a béni de combien de soins de bénédiction ? On lui a béni de combien de soins de bénédiction ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de soins de bénédiction. Il y a en tout douze grandes soins. Laurent, d'accord, d'accord. Et en Jésus. Est-ce qu'on a dit qu'il va nous bénir ? Et non, Jésus est la paupière, et le but qui nous a ? Et non, et comme de l'Ohio, il y en a... C'est déjà fait, non ? Et donc, il faut que l'Ouveriez l'Ouveriez l'Ouveriez. Situant Jésus-Christ, nous en Pesuméon est béni à l'Hippe de l'Hippe de l'Hippe. A quoi il donne à nous de tous ces douze ? Nous, à part de tous ces douze ? Oui oui, mais nous, et donc chacun d'entre vous, mais nous pourrons-nous mitraillis. A la grâce d'être de manifester dans le numéro 9, c'est de monstre. Oui oui, 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 Chantez-les d'entre vous. Les malédictions qui l'amènent au sauveur et non à embarquer. On n'a pas eu de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Les malédictions qui réclamaient que la famille ont été annulées. Et donne-nous l'aimé, puis nous l'aimé. Jésus-Christ, on a l'aimé. Alléluia. Acclame pour la puissance de Dieu. Alléluia. Amen, Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alors, je ne suis pas encore dans la somme de vos messages, mais comment on se retrouve demain, je vais. Je t'en supplie, frères et soeurs. Comprenez ce message. Il est trop important pour ta vie. Trop important pour le béné. Trop important pour ta destinée. Trop important pour ta destinée. Trop important pour ta destinée. Tu es béni. En Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Dieu appelle Abraham, Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Je te bénirai. Dans la Genèse 12, 3 et 4, il dit, toutes les familles de la terre, Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je te bénirai ceux qui te béniront, et toutes les familles de la terre seront bénis en toi. Bon, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Et, alors, montrez l'épisode pour moi, je s'y suis venue. Abraham n'était pas ce nom, mais il dit. Abraham lui donna nos pocs. Il était sous un robinet. Abraham a eu le fait, et vous a eu le fait, et vous a eu le fait, et vous allez le fait. Pour toute la terre. Nous, avec me m'en paye. Amen. Genèse 22, verset 18, il a dit, Genèse 22, verset 18, lisons ensemble, les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ta voix. Alléluia ! Amen ! Pourquoi Dieu dit ça ? Pourquoi Dieu veut bénir tous les pays ? Parce que les pays sont sous malédiction. On a dit, il dit, je veux bénir toutes les familles. Eh non, non, eh, donnez-nous à quoi tu as le pays. Il y a plus de communes dans ta famille. T'as pas nous. Mais nous pouvons dire certainement à Dieu. Bon, mais nous pouvons faire mal à nous. Nous pouvons faire mal à nous. Ton pays a une malédiction du rejet de Dieu. Ton pays a une malédiction du rejet de Dieu. Ton pays a une malédiction du rejet de Dieu. Ton pays a une malédiction du rejet de Dieu. C'est-à-dire que les femmes ont des problèmes pour l'enfant. C'est-à-dire que les femmes ont des problèmes pour l'enfant. Moi, finalement, ça va finir. Dieu a appris la souffrance qui était sur la tête. Maumoufé, et puis mon Dieu a appris Abraham. Bon, maumoufé, et puis mon fils Abraham. Et la fille qui est Abraham, je l'ai détenu. Un tronato noué. Mais pas à toi seul. Mais et ton amouré. Je l'ai détenu, une source de bénédiction. A savetomlôme, ton ton amouré, ton amouré. Et toutes les familles de la terre, et moi, l'aïmé, l'anglais, l'aïmé, sur l'homme béni. Et puis, on a donné ton amouré. Et en apostérité. Qu'on a donné ton amouré. Toutes les familles, toutes les nations. Que nous les pays, tous les pays, apportent les pays. Alléluia. Et bien, gloire à Dieu. Ça veut dire quoi ? Une malédiction de pauvreté. Il faut que les gens de leur pays soient très pauvres. Et donc, nous tous, y'a ton amouré. On a donné ton amouré. On a donné ton amouré. On a reçu une bénédiction. Comme elle a donné ton amouré. Elle va se manifester. Elle va donner le travail. Mais on a déjà sauvé. On a changé la vie de gens. Et il y a un amouré, mais ça me met ton. Frère, la bénédiction est quelque chose de très important. Les chrétiens, ils entendent quand il dit Dieu béni, ils entendent voiture, ils entendent avion, ils entendent mariage. C'est pas ça, la bénédiction. Et il y a un amouré, la bénédiction, c'est le pouvoir surnaturel puissant. Et oui, la bénédiction, c'est le pouvoir surnaturel puissant. Et oui, la bénédiction, c'est le pouvoir surnaturel puissant. Quand Dieu te bénit, il y a une grande force qui vient sur moi. Pourquoi n'est-ce qu'il y a un amouré ? Tout le monde connaît l'histoire d'Esaïe et puis Jacob ? Mais oui, tout le monde. Non, ça, c'est pas Jacob ou pas. Alléluia, les mères. Esaïe et puis Jacob, ça, c'est pas Jacob ou pas ? Ils se sont battus pour que papa ne les fasse pas. Il y a un moment où tout le monde est bénué. Et que papa périsse. Nous, tout le monde est béni. Et après tout le monde, on attend de l'éthique. Alléluia, les mères. Amen. Papa Isaac était fatigué. Isaac est au bon moyen. Papa Isaac a appelé son fils Esaïe. Papa Isaac est gravite. Il dit, mon fils, je vais bientôt mourir. Va me préparer un mec que j'aime. Il dit, ma prête de ça, donc à quoi va dans les chanses-moi du gibier. Fais-moi un mec que j'aime. Fais-moi un mec que vous aimez. Fais-moi un mec que vous aimez. Après me passer, île, c'est parce que c'est à ce que j'aime. Fais-moi uneáp je vais t'expliquer pourquoi tu ne fais pas la bénédiction et pourquoi, comment tu vas te bénir je vais te donner les grands livres et bien, nous allons parler de la bonne affaire nous allons parler de ton âme et nous allons parler de ton âme et nous allons parler de ton âme mais non, mais non, qu'est-ce qu'il dit ? il dit que mon âme doit te bénir et non, le lit doit te donner le nom de lui c'est pour bénir quelqu'un, c'est ton âme qui bénit ton âme est là, le lit doit te bénir ton esprit est l'esprit qui prophétise nous allons parler de ton âme la bénédiction vient de l'âme pourquoi, comment tu es béni ? tu n'as pas de sous de bénédiction tu n'as pas de sous de ton âme écoutez, le ton âme moi je peux avoir la numéro 12 je suis en haut je ne suis pas une source une source ça veut dire que tu vas te donner ça aussi et non, viens et moi on a seulement la bénédiction tu es un transporteur Dieu l'a béni de la prospérité mais le chauffeur conduit la voiture si, Dieu ne peut pas passer par temps pour me protéger lui, il y a une malédiction sur sa vie il conduit ton camion et la malédiction et la pauvreté tu es guéri de la richesse mais tous les gens qui travaillent avec la prospérité ils vont casser tes voitures il faut que tu sois une source parce que tu n'es pas seul si tu n'as pas une source si tu n'as pas une source les gens qui ont une malédiction vont travailler avec toi c'est facile de dire je suis béni ça c'est vrai et tu n'as pas besoin de la prospérité pourquoi est-ce que tu es béni 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 mais tu n'as pas de béni tu n'as pas de béni elle n'a pas la numéro 5 tu n'as pas le nom de toi toi, les ennemis viennent contre toi ils s'enfuient elle, les ennemis viennent contre elle il est bien elle, elle a ta boutique les voleurs viennent rouler pourquoi ? Toi tu es béni, mais tu n'es pas de béni source de bénédiction. Tu as fait la bénédiction pour toi, mais tous les gens avec qui tu vis, pour travailler à Boïcon. Boïcon a de la bénédiction, mais Boïcon a aussi des malédictions. Il y a des sacrifices de jeunes filles qui ont été faits ici. Le Seigneur réclame la vie. Le prophète Karim ici, il doit neutraliser la malédiction. Sinon, lui-même, son ministère n'a pas le droit. Tu es le pasteur Péli. Et là où il y a la malédiction, pour toi, tu procures les bénédictions. Tu l'entralises, mon fils. Et l'impose de toi la vie. Dieu ne nous a pas choisi seulement pour nous bénir. Tu ne t'as pas vu souffre, tu dois donner une source. Il faut que ton âme soit blessée. Il dit, avant moi, il ne te cherchait. Pour que je te bénisse. Pour que je te bénisse. Pour que le nez que tes parents t'amènent. J'ai triste. Il passe là à savoir qu'est-ce qu'il va prendre chez toi. Tout ce qu'il va prendre chez toi, c'est ce qu'il cherche. Quand tu vois la méchanceté. Quand tu vois la méchanceté. Quand tu vois l'alcool. Tu as du mal. Et quand tu as mal. Même si tu dis, oh Dieu. Quand vous avez mal, vous pouvez prier pour votre famille. Mais pour les bénir. Si tu ouvres ta bouche, tu dis, ma famille est béni. Ce n'est pas puissant. Ce n'est pas puissant. C'est ce qui se passe quand on a. Un pasteur serait un bon prédicateur. Mais il ne va pas manifester la bénédiction qui va permettre. Il faut lui venir souffrir toutes les prières. Même s'il s'évolue. Quand tu commences à devenir pasteur. Tu as entendu qu'elle t'a critiqué. Un tel a dit ce signe de moi. Un tel a dit cela de toi. Tu as un question de là. Tu as un projet élevé. Même si tu veux payer. Il est n' reasonably pas capable de soulever. Il se trouve que le plus pauvre. Il a été blessé. Il a été blessé. Il a été blessé. Il a été blessé. J'ai puissant la vérité. C'est bon pour moi. Il a été blessé. Il a été blessé. Chaque chapitre de la baxterienne. Jean 39 dit que par elle nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons, elles sont faits à l'image de Dieu. De la même bouchon, la bénédiction et la malédiction, il ne faut pas préférer qu'il en soit ici. Une source ne peut pas dire « Oh Dieu, que ton nom soit béni » et en même temps critiqué les hommes. Tout le monde bénit Dieu qui est au ciel. Mais ton Dieu est un concitoyen, elle est un homme de Boécom. Qu'est-ce que tu as dit ? Les gens ne sont pas celui-là, il ne faut pas leur faire confiance. Les gens sont méchants, les gens ne sont pas reconnaissants. Ce que tu dis de la vie, c'est ce qui t'a fait parler. En même temps, tu bénis Dieu, que Dieu est au-delà de ton pays, tu ne peux plus bénir ton pays. La même source ne peut pas bénir ton pays. Quand tu deviens source de bénédiction, c'est qui doit sortir de toi ? C'est le bien, le bien, quand tu es appelé, appelé. Or, Jérémie de 9, verset 16, dit « Cherchez le bien de la vie, bénissez la vie dans laquelle vous êtes. » Parce que votre bonheur dépend du ciel. Un chrétien ne doit pas bénir. Je ne veux pas dire, tu peux prier. Un chrétien, Marie-Elle, c'est pour rien. Il faut prier pour la vie. Mais sorte tous de suite. Quel est ton frère à vie ? Il y a beaucoup de gens qui ont le fait blesser. J'ai apprécié pour que Dieu guérisse votre âme. Les serviteurs et les servants de Dieu du bénévoient être guéris. Amen. Un pasteur qui est fâché contre le territoire où il prêche, ne peut pas bénir de lui. Un pasteur qui est fâché contre le territoire où il prêche, ne peut pas bénir de lui. Si tu es dans une délimination mentale, tu es dans un filage, et puis tu es fâché. Tu vas arriver là-bas. Le filage, à présent, ne va rien faire. Alléluia. Vous savez, l'homme était un homme juste. Vous avez de quoi le M.F.2 ? L'homme, le neveu d'Abraham, c'est un homme juste. Mais l'homme n'a pas béni son homme de Dieu. Vous savez pourquoi ? La vérité, son âme, était énervée et entristée du comportement des souvenirs. Les gens sont trop mauvais, les gens sont trop mauvais, les gens sont trop mauvais. Les gens sont trop mauvais. Il s'est prégné son âme. Eh non, eh non, vos arrêtements. Tu veux dire si tu critiques la politique, tu critiques les chefs de l'Etat, tu critiques, tu es fâché comme un fin, il dit que tu ne veux plus bénir ton pays. Il dit que Dieu a répondu la vérité. Il dit qu'il a appelé à l'augmenter, il a dit que Dieu a répondu la vérité. J'ai profondément apprisé de la conduite de ces hommes sans frais dans leur dissolution. Amen. Quand ce juste qui habitait au milieu de tourmentage, son âme était tourmenté à cause de ce qu'il croyait. Donc l'homme était à Sodome, il n'a rien fait. Mais comme il était béni, Dieu l'a sauvé. Il y a une personne qui n'a pas été sauvée. C'est la deuxième raison pour laquelle l'homme aussi n'avait pas béni. La femme de l'os. Hallelujah. Est-ce que tu me suis dit qu'il n'y avait pas la femme de l'os. Dans le livre, Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de l'os. La femme de l'os n'a pas béni comment ? Statue de... Vous savez, c'est quoi une statue de sel ? Mettez-vous de l'os n'est-ce qu'il n'y a pas ? C'est un sel qui l'a vu à se dissoudre. Oh, oh, diébago, mais donc que vous soyez pas ? Bah, excellent, excellent, excellent. Lui, vous savez, c'est la femme de l'os. Le sel, pour qu'il prenne la sauce, il doit se dissoudre. Nous, diébago, pour qu'il prenne la sauce, il doit se dissoudre. Nous, et la racine, nous sommes à la racine. L'os est devenue une statue, c'est-à-dire qu'elle est devenue du sel qui ne se dissoudre pas. Du sel qui est dû, j'ai dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel, c'est pour bénir nos pays. Il dit, mais si le sel est sans saveur, avec quoi la lune d'un an, on va le fouler au pied. Qu'est-ce que la femme de l'os a fait ? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a fait ? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a fait ? Dis-moi, le micro, elle a fait quoi ? Non, on ne t'entend pas, le micro, elle, c'est quoi ? Elle s'est retournée... Jésus est en train de sauver la femme pour l'amener loin de la destruction. Jésus a en train de sauver la femme pour l'amener loin de la destruction. Sur la route, elle a regardé derrière. Et mon bouddou, elle a aimé Soudan. Et ils ont appris Soudan. C'est la chose qui rend le cœur des chrétiens. C'est pourquoi on ne l'est pas. Est-ce qu'il veut expliquer au début ? Les chrétiens forment l'Europe. Ils s'éveillent dans le monde, ils sont retournés. Au lieu de regarder que les gens croient en affaires, nos yeux sont tournés vers la voiture. Vous savez, vous savez que Soudan était très riche. C'est pour ça que l'homme est parti là-bas. L'homme est parti là-bas. L'homme est parti là-bas. Parce que c'était prospère. L'homme est prospère. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus de bénédictions pour leur pays. Parce que nous, on est tous devenus des femmes de l'autre. Au lieu de regarder le retour Jésus de Jésus. Nos yeux sont tournés. Nous, c'est pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Regardez l'Église. Quand on parle de bénédiction, tu vas voyager. Tu voyages. Si tu ne l'es pas, tu ne l'es pas en train de regarder comme la femme de l'autre. C'est la conflitrice des richesses de la guerre. Les chrétiens sont là, tous se liés dans leur tête. C'est comme ils vous portent les grands sacs. Les partenaires prédicateurs sont en train de prêcher. Tu aurais des avions. Tu aurais des voitures. Les messages d'aujourd'hui sont en train de nous amener à regarder le monde. Et nous sommes du sel qui devient des statues. C'est de quoi on est en Europe. On n'est pas une source de bénédiction. On n'est pas du sel. On ne plonge pas aux gens à l'air au ciel. Lui, Dieu bénit. Lui, Dieu pourvoit. Abraham était riche. Mais son cœur ne battait pas pour ça. Tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, Frères, regardez Poïco. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez les pêleurs. Nous sommes de plus en plus nombreux chrétiens. Jésus a dit, je ferai de vous des soupes de bénédiction. Est-ce que les malédictions sont arrêtées dans notre pays? La pauvreté est toujours là. Les malades frappent nos familles. À quoi c'est pour nous? Il n'est pas grave. Je te bénirai. Et ta postérité deviendra le soupe de l'ébiscard. Pourquoi ne bénis pas nos familles? Pourquoi nos allèves? Regardez, quand je me suis fait de souffrir, il est bon comme ça? Je ne veux pas nous prévenir. Je ne veux pas nous prévenir. Non, à tout le monde. On risque qu'on prend la malédiction et la bénédiction. Non, non, vite. Tout son amour. C'est l'âme qui bénit. Allez, comment nous bénis. Si ton âme est attirée par le monde, tu deviens statuée de scène. Tu prêches, mais il n'y a pas de puissance. Tu ouvres ta bouche pour dire, je veux bénir. Mais ça ne fait rien. C'est l'âme amer. Pourquoi? Soit ton cœur est amer. Il est à te mauvais. Soit tu es trop rône. Alors, à l'aïma, à l'aïma, à l'aïma, on dit, on a rien, on a rien. On dit, là-haut, mon nom est écrit là. Ça, ça va m'en plus. Allez, allez, là-haut. C'est l'âme, non, dans la vie, moi, je veux. Moi, je veux. Porsche. Je veux, c'est la vie. Je veux, la femme de l'homme a subi les hommes la femme de l'homme n'a pas dit qu'elle est restée à Sodom la femme de l'homme aussi a été entraînée il s'est bien un pour un ça ressemble à l'église aujourd'hui nous sommes en train d'aller vers le ciel mais nous sommes les amis du monde nous serons à gloire du monde nous voulons les honneurs du monde et nous devenons des statuts de sel du sel sans saveur nous sommes à Boïkon, Boïkon ne change pas nous prêchons Jésus, les vies ne sont pas changées nous faisons que Jésus a le roi et le roi et nous-mêmes nous ne reprenons pas en position de notre héritage il faut appeler la bénigne afin d'éviter la bénédiction nous l'avenir nous le font nous appeler qu'ils ne le font pas nous le font deux nous l'avenir nous l'avions nous le souviens nous l'avions mais que j'en ai parlé de la mort, j'ai eu l'œil de la mort. Jésus, non, j'ai l'air d'écouter Jésus. Je ne dis pas que tu es là, j'ai dit que tu es là. Alléluia ! Tu es là, j'en ai donné le chœur de la mort. Non, je ne sais pas si tu veux qu'il n'y ait pas, alors, arrête ton cœur de chercher tel quoi tu es là. Non, ça ne me dit pas. Non, il ne lui a dit pas que tu es là. Pourquoi tu veux arrêter de me retenir ? Est-ce qu'il est là pour tous les amis ? Ça compressez de l'Évangile. C'est pourquoi, tu ne peux pas participer à la gloire et aux biens. Alors, il m'a dit qu'il n'a pas besoin de toi. Pour l'appliquer d'enversions, voyager c'est pas toi. Eh, vous n'avez pas vu qu'il n'a pas besoin de toi. Eh, vous n'avez pas vu qu'il n'a pas besoin de toi. Ce n'est pas pour l'évangile, hein. Eh, vous n'avez pas besoin de toi. Ma fille, le roi a besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi. Mais pas pour le corps à la tête de laquelle tu vas. Il n'y a pas besoin de toi. Il y a des gens qui ne connaissent pas Christ. Mais là tu vois pour Christ toi. Si tu te vois encore une soupe de bénédiction, tu vas marcher dans la bénédiction. Mais si tu as l'impression que c'est vrai qu'ils sont bénis. Et tu peux arriver là-bas pour que l'autre bénédiction vienne sur toi. Le roi a bénédiction. Ils ont moins à 12,2. Ils ont élimation. Ils ont plus d'explication. Ils ont corbé et plus, tout le monde mâche. Il n'y a pas déjà qu'à le faire. Ils n'ont pas la 7. Ils n'ont pas la 8. C'est grave. Ils sont plus là-haut de l'enfer. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut que l'Église prenne sa responsabilité. Et tu as éliminé. Car le roi a bénédiction. Tu dois ré seems dans une grande 동 �. Tu dois faire de toi une source de bénédiction, de ta famille, de ta famille, pour la nation. Mais tu dois faire le venks de l'Ou. Il y a des condamnations sur la terre, il y aura-t-il des hommes et des femmes qui pourront transporter ma justice, ma miséricorde, ma compassion, jusqu'aux exécutés de la terre ? Je ne cherche pas des hommes qui veulent aller en France, comment ils vont avoir une jolie personne ? Même si tu veux abandonner, ne venez pas après ça. Fais le Dieu. Caravec aucun des méchancités que tu subis, ne provoque pas le monde. Et une vie, le ciel va se produire. Mon âge, un seul coup de paix, il va se produire. Que tu ressources, tu es sombre. Mais ton âge, ton âge, ton âge, ton âge. Que Dieu vous bénisse. C'est la grâce à toi. Que la grâce à toi. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Viens, vous êtes inscrits à l'introduction d'aujourd'hui. Demain, je vais parler du revêtement. Mais on va voir, on va voir, on va voir. Je ne vais pas faire les douze tests. Il y a douze bénédictions. Quand quelqu'un devient très réelé, très béni, ça bouge les très puissances. La bénédiction, c'est tel pouvoir. C'est pour ça que Dieu est désactif quand le cœur de quelqu'un est amené. Et l'œil s'est malheureux. Il s'est malheureux. Il s'est malheureux. Quand ton âge, Dieu les lève en bénédiction. Si tu es maudit, quelqu'un est foutu. Quelqu'un qui est très béni, il s'est malheureux. Il s'est malheureux. Le Dieu, ton âge, si est maudit, au moins tant de meilleurs... Les gens ne passent pas sa sautis. Mais non, elle sautis. Voici nous... c'est une dépuissance qu'on n'a pas d'abonnement que quand tu vois que je trouve franchissement il fait beaucoup d'habits de Dieu il voit que trois personnes pour réussir ce moment, tu gardes tranquille mais Antoine, il y a l'impression qu'il y avait beaucoup de grands oubliés parce que ton cousin a menti sur toi mais là tu m'as donné ton nom c'est là que tu gardes dans le cul pendant 3 ans bon, il y a l'impression qu'il 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 y a l'impression de la maison c'est des pays, des ministres et chaque homme en disant donc si tu dois résister aux petits mensonges et au bruit de la famille à la maison tu n'as pas de résister aux méchantés quand tu es en haut il y a eu les quatre pas et dis-moi je vais vous avoir des tests Pourquoi est-ce que tu peux supporter un grand niveau de l'élévation et de l'éducation ? Tu ne dois pas perdre ton cœur. Parce que tu dois rester bon et tu ne dois pas comprendre le monde. Tu ne dois pas comprendre le monde. Tu dois pouvoir mettre dans ta main un milliard. Et puis ça te dit rien. Il doit. Amen. C'est-à-dire que Dieu me teste. Avant de me donner autant d'argent pour les croissants, Dieu m'a testé avec 20 000. Avec 100 000 francs. 1 million. Est-ce que tu cherchais ? Parce que tu cherchais à bénir. Mais il ne faut pas que quand tu vas avoir beaucoup d'abondance, ça t'appelait le mot de Dieu. Il ne faut pas que tu puisses se battre. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas de mal. Pourquoi je ne prêche pas ? Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas. C'est pas le parti de la décision du Bénin. Le Bénin doit être une grande source de bénédiction pour nous. Je vous prêche cela pour que vous rentrez dans votre héritage de bénédiction. Il faut qu'il n'y ait plus de colère avant toi. Tu dois pouvoir... L'argent ne doit rien te dire. L'argent ne doit pas te changer. Pourquoi tu n'as pas besoin de changer ? Parce que tu vas te donner beaucoup. Tu vas te donner de... Tu dois te s'assurer que tu ne vas pas changer. L'argent ne doit pas te dire. Tu vas te dire, 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 tu vas te dire. Tu vas réussir, non ? Tu es prêt à une sous-debénéison ? Mais tu vas te donner de ton nom. Tu vas être prêt. Tu vas te demander, tu vas te déduquer. Tu vas te déduquer. Bénédiction, 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 bien revoir, bénéheur, bénéheur, tu es béni et tu es fier pour ton pays, pour toute l'Afrique, pour la vie, pour la nation, une source de bénédiction, moi, Mélat, fils d'Abraham, Mélat, fils d'Abraham, postérité d'Abraham, en Jésus-Christ, je suis le sou de bénédiction, pour ma vie, pour mon pays, et pour toute la nation, au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu, Alléluia, 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 Gloire à Dieu, qui est prêt pour demain, Demain, on va prier pour le revêtement de l'Husse, Demain, on va prier pour l'Oxion. Aujourd'hui, les gens rentrent, toute colère qui est dans ton cœur, toute aventure, il faut que tu le confesse à Dieu. Il faut que tu dises à Dieu, ce que mes frères m'ont fait, jusqu'à présent, j'ai mal. Et je sais que, tu m'as dit, que c'est pour ça que j'ai arrêté d'être une source de bénédiction. Je te demande pardon, et je pars.